Bienvenue à mon canal. Depuis l'accident de Migas, survenu le 14 décembre dernier et qui a coûté la vie à six enfants, la question demeure la même. ESCCE La conductrice qui a engagé le bus sur le passage à niveau alors que les barrières étaient fermées ou, au contraire, ces dernières éteintes-elles ouvertes de sorte qu'elles n'aient pu se douter de l'arrivée imminente du train. Au vu des derniers éléments de l'enquête, que France Info a pu consulter, une faute de la conductrice, mise en examen le 20 décembre dernier. Pour homicide et blessure involontaire par imprudence, semble pour le moment l'hypothèse principale, les témoignages Il y a tout d'abord les témoignages capitaux de deux hommes, qui se trouvaient dans leur voiture, à l'arrêt, de l'autre côté du passage à niveau. Tous deux disent la même chose. Ils ont vu le feu clignoter, les barrières s'abaisser. En face, trois bus se présentent face au passage à niveau. Premier ne s'arrête pas à la barrière et se fait éventrer par le train. Le conducteur du TER et sa stagiaire affirment également que les barrières étaient fermées, tout comme deux élèves présents dans le but accidenté. Les expertis ont sait que le train roulait à 75 km heure, une allure tout à fait normale. Le bus, lui, roulait à 12 km heure, et les relevés de son enregistreur de vitesse montrent qu'il n'a pas freiné. Selon France Info, des traces de frottement sur l'avant du bus iraient également dans le sens d'une collision avec les barrières. Peu de temps après le drame, la SNCF avait affirmé que le passage à niveau était en parfait état de marche, que ce soit au niveau du signal sonore, des feux d'avertissement ou des barrières. Des contre-expertises sont prévues pour les prochains jours. Le SMS La conductrice a reçu un SMS juste avant l'accident, affirme France Info. Celui de Chine n'a pas été ouvert. Mais la réception de ce message a-t-il tout de même pu détourner son attention, par exemple lorsque l'écran de son téléphone cesse d'allumer ? Elle affirme ne pas s'en souvenir, une version opposée jusqu'à maintenant, la version soutenue par la conductrice va à l'exact opposé de ses premiers constats. Elle maintient que les barrières étaient levées et qu'il n'y avait pas de signal d'avertissement lorsqu'elle a engagé son bus sur le passage à niveau. Elle affirme qu'elle était en bonne santé et qu'elle avait bien dormi la veille. Il y a quelques jours, son avocat, Mjanko Doniesse, indiquait au Figaro avoir mandaté ses propres experts. Ce qui nous intrigue, c'est à quel moment le train a freiné et à quel moment le conducteur de la locomotive a appuyé sur le frein d'Eur-Jones, expliquait-il. Il y a des choses à vérifier là-dessus car les relevés techniques sont un peu brumeux, l'avocate de trois familles de victimes, Mjanko Doniesse, développe, elle, une troisième hypothèse. C'est important de savoir si ces barrières fonctionnaient ou pas. Ce que je pense, mais ça n'a aucune valeur, c'est que cet accident est la conjonction d'une faute de la conductrice et d'un dysfonctionnement de la SNCF. Sous-titrage Société Radio-Canada